Je tiens d'abord à vous remercier au Monde IAE d'assister à cette conférence qui je pense que c'est une bonne opportunité pour l'entreprenariat. Merci également au Club Normandie Fénière qui a accepté d'intervenir chez nous pour promouvoir l'entreprenariat féminin en Normandie. Dans un premier temps, je vais laisser Fabiane Gilles, la Présidente du Jeune Normandie Fénière, nous présenter un peu ce qu'est Normandie Fénière et les actions qui sont menées en Normandie. Et dans un second temps, je laisserai la parole à ces trois personnes pour qu'elles puissent témoigner de leur parcours entrepreneurial, sachant qu'elles ont toutes les trois un profil très différent. Floriane est jeune entrepreneur et Gladys est une entrepreneur d'expériment. à travers ces trois parcours, vous pourrez poser vos questions et bien sûr interagir avec elles. Je vais d'abord laisser la parole à la journal. Je vais en profiter pour vous rappeler qu'on continue le cycle des rencontres du management. Le prochain rendez-vous sera très séduit et ce sera sur l'employabilité dans les réseaux sociaux, dans les réseaux professionnels, notamment dans les réseaux animaux. donc vous aurez la possibilité de participer pour voir ce que ça peut apporter à votre carrière professionnelle. Merci. Merci. Bonsoir à toutes. Vous m'entendez. Je suis ravie. Merci Marie de nous accueillir. Merci à l'IAE de Caen d'avoir eu cette conférence. Je suis ravie et honorée d'être là en tant que présidente de l'association club Normandie Pionnière et de vous parler au reste de ce sujet, de l'entrepreneuriat en féminin. Ensemble, je vais pouvoir vous présenter dans un premier temps l'association. Et ensuite, je vais un peu plus vous présenter les actions qui sont menées sur l'entrepreneuriat en féminin en Normandie. parce que c'est normalement une association gravite très normalement. Et puis, il y aura place aux questions avant, comme Marie nous l'a présenté. On parle de nos parcours. L'association Normandie Pionnière existe depuis 16 ans maintenant. Elle a été créée sous la loi 1901. C'est une association dynamique et collaborative pour promouvoir l'entrepreneuriat des femmes dans toute la Normandie. Avec du soutien entre nous. On s'apporte des compétences entre nous. Avec un côté quand même aussi réseautage, rencontre. On a aussi toute la partie de développer des compétences. Puisqu'on a développé des actions de formation. Et on a aussi cette faveur de pouvoir s'engager dans promouvoir l'entrepreneuriat en féminin. C'est une action que l'association a pour principale source dans son programme, dans ses actions au quotidien de promouvoir l'entrepreneuriat dans la Normandie. Donc, on tourne justement autour de ces trois actions. C'est-à-dire que vous avez l'avis du club d'un côté. Je reviendrai un peu plus en détail dessus. Vous avez toutes les actions de formation pour toutes les entrepreneurs de Normandie. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément les adhérents de l'association qui bénéficient de nos programmes de formation. Et toute jeune femme qui voudrait se former peut le faire avec les actions qu'on met en place avec l'association. Et ensuite, vous avez tout ce qui est l'entrepreneuriat au féminin. Je vais revenir aussi un peu plus en détail dessus. Notamment avec les partenariats que l'on a, avec l'entrepreneuriat pour apprendre, le Césaire et le PAREF, que je vais vous expliquer un peu plus, tout ce qui est justement l'entrepreneuriat au féminin. N'hésitez pas si vous avez des questions qui vous viennent comme ça pendant la présentation, à les écrire et puis j'y répondrai avec plaisir après la présentation. Donc, pour toutes nos actions de formation, un petit focus quand même dessus. Grâce à un programme européen auquel l'association a répondu un appel d'offres avec l'ancien bureau. Il y a cinq ans, nous avons pu développer un certain nombre d'actions de formation. Donc, pour les entrepreneurs, peu importe en fait au moment de leur entreprise, vous avez le réveil d'entrepreneuse plus au départ, en concret. Vous avez le bootcamp qui va plus être quand on a besoin de développer notre entreprise. Donc, plus à partir de trois ans, on va dire, pour donner un petit coup de boost. Parce qu'une entreprise, on va le voir, je pense, avec le parcours, ça fait plus des vagues. Un peu juste une montée, c'est pas rectiligne, un petit peu comme la vie, j'ai envie de dire. Et donc, le programme bootcamp est là pour booster les entrepreneurs sur deux jours, sur des thèmes type la communication, le pilotage de son activité, la gestion de temps, la confiance en soi. Et c'est des thèmes aussi qu'on aborde au réveil sur quatre pôles, la confiance en soi, le rapport à l'argent, l'équilibre de vie pro et perso avec la gestion du temps et connaître son marché pour démarrer son entreprise. C'est des thèmes qui sont importants. Ensuite, on a aussi tout un programme de mentorat avec le projet européen. On a formé 60 amis de mentors, maintenant, aujourd'hui, en 24. Et ensuite, avec ces mentors qui sont formés, donc mentors qui peuvent être des chefs d'entreprise femmes ou hommes, pour accompagner des mentorés sur neuf mois, les accompagner dans leur développement d'entreprise, ou pourquoi pas aussi à la création et avoir ce soutien d'un mentor. Ensuite, pendant notre crise, il y a eu cette idée de créer le programme COMET. Donc là, c'est pour digitaliser les entreprises. Un programme, donc, digital en ligne, accessible avec des heures d'information en ligne et des conférences, voilà, et des live qui ont été enregistrés. Donc là, le programme va être relancé cette année. Et on est assez contentes d'avoir tous ces contenus de programmes pour digitaliser, et aider les entrepreneurs qui veulent digitaliser leur activité. Et la dernière chose qui est née, c'est le co-développement. Donc le co-développement, c'est l'intelligence collective autour de plusieurs ateliers. Et huit entrepreneurs vont se réunir avec une facilitatrice expérimentée pour les accompagner tout au long du parcours de co-développement. Et à chaque séance, une entreprise va émettre sa problématique et toutes les autres vont devoir évoquer ce qu'elle ferait à la place. Donc, il y a vraiment de l'intelligence qui l'écoute, qui s'est créée et qui est très enrichissante. Tout le monde s'écoute. Et pas seulement à chaque séance, on n'a personne qui a sa problématique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place en 2022 et qui va continuer en 2024. Voilà un petit peu pour tous nos programmes de formation au sein de l'association. Les pionnières à fin 2023, donc c'est 192 adhérentes. On a des pionnières en heure aussi. Ce sont des pionnières qui ont plus de trois ans d'adhésion à l'association. Et quand on parle de 95 événements organisés sur l'année 2023, c'est-à-dire que ce qu'on fait pour la vie du club et ce qu'on fait en termes d'action de formation et aussi tous les événements qu'on peut faire en termes de représentation de l'entrepreneuriat. Comme par exemple ce soir avec vous, de faire ce partage. Et nos 20 partenaires, voilà, je vais détailler justement avec ce slide. Alors vous avez là, tout en haut, vous avez encore Interreg, qui a été donc du coup notre partenaire financier pour le projet européen jusqu'à 2023. Ensuite, on a un grand soutien de la DRDFE, Direction Régionale des Femmes, de la Région et de BPI France. Donc ça ce sont nos gros financeurs sur qui on ne serait pas là, mais ce n'est pas tout. On a aussi tous les financements avec Caen Normandie Développement, l'Aglo de Flair, Saint-Lô, puisqu'il faut savoir que l'association rayonne sur la Normandie aujourd'hui et on a des antennes. C'est-à-dire que la vie du club se fait sur les antennes qu'on a ouvertes. Donc on en a sur Caen, on en a sur Saint-Lô, on en a sur Rouen et on a ouvert en septembre Argentin. Donc du coup, ça veut dire que toutes les entrepreneurs, voilà, par proximité, maintenant peuvent aussi bénéficier de la vie du club sur ces différentes antennes. Ca, Jean-Cleron, on l'a ouvert en septembre 2022 et là, voilà, Argentin en septembre 2022. Ensuite, on a tous nos partenaires privés. Donc historiquement, puisque maintenant ça commence à faire quelques années, nous avons Arbonie Mutuelle, Terre France, le nouveau collectif à Rouen, tout récemment le Crédit Agricole qui est partenaire, je vous remercie, et en co-construction en ce moment, on est lié à le devant. Voilà. Nous avons aussi cette conférence, parce que nous sommes en train de construire un partenariat sur, qu'on revoit un entrepreneur et voir un peu ce qu'on peut faire ensemble. Et je ne vais pas oublier tous nos partenaires réseaux, parce que c'est très important, grâce à eux, lorsqu'on fait des actions de formation, c'est eux qui relaient aussi, qui nous aident à relayer l'information. Par exemple, en fin de l'année dernière, on a fait l'action de formation du côté de l'Evreux. Et donc, dans ce cas-là, on contacte, en fait, nos partenaires réseaux. Donc là, effectivement, c'était l'athlétude, mais il y a aussi Pôle emploi, voilà. Là, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres, qui nous aident justement à relayer l'information pour les entrepreneurs, ce qui serait intéressé aux actions de formation, étant donné qu'on n'est pas obligé d'être adhérents pour participer aux actions de formation. Donc, au niveau de la sensibilisation de l'écosystème, ça fait partie, là, déjà, on commence un peu à parler de promouvoir l'entrepreneuriat. On a un siège à entreprendre pour apprendre. Alors, entreprendre pour apprendre, c'est une association qui va promouvoir l'entrepreneuriat avec les jeunes, dans les collèges, dans les lycées, mais aussi les étudiants. Et qui va créer, en fait, des mini entreprises, ils vont créer des mini entreprises avec les établissements. Donc, il y a un partenariat aussi avec le rectorat, et aussi avec des mentors. Donc, ça peut être des entrepreneurs ou des entrepreneurs, pour, tout au long de l'année, créer une mini entreprise. Donc, en siège, je pense, c'est l'administration. Et sur certaines possibilités, on a aussi des partenariats communs. L'année dernière, notamment, on a créé une mini entreprise sur une journée, ça s'appelle des mini S, où on a fait travailler 40 jeunes lycéens, je ne sais plus si c'était première ou terminale, sur déconstruire les stéréotypes de gens. Un vaste sujet. Et donc, du coup, pendant toute une journée, les jeunes ont créé, en fait, un produit. Comment est-ce qu'on pourrait, voilà, trouver quelque chose pour promouvoir et déconstruire les stéréotypes de gens ? Donc, voilà. Et là, effectivement, il y avait plusieurs pionnières qui sont venues pour accompagner les jeunes sur toute cette journée. Donc, on fait aussi des actions avec eux. Et le Césaire, donc, le Césaire, en fait, c'est une chambre économique et sociale pour tout ce qui est, justement, au niveau du territoire, le développement économique et aussi les dévaluations politiques de ce qui peut se faire au niveau de l'entrepreneuriat et de mettre des choses en place. Donc, on a une pionnière qui siège depuis quelques années. Et là, on vient apprendre que ça va être renouvelé pour une prochaine année. Donc, on a toujours notre place au Césaire. Donc, pour redonner un peu plus d'exemples en présence pour les événements majeurs, donc, effectivement, le 8 mars, par exemple, on sera dans l'Or. L'année dernière, moi, j'ai participé à une table ronde avec le préfet. Donc, il y a le Césaire, comme je viens de le dire. Et puis, voilà, j'apprends qu'il y a quelque chose. On participe à un festival des entrepreneurs à la SQI. On se positionne en représentation pour, justement, montrer toujours le osé que l'on peut apporter sur l'entrepreneuriat des femmes. Et on va le voir après avec nos parcours, effectivement, qu'un parcours d'entrepreneuriat d'une femme et d'un homme, ce n'est pas forcément toujours le même. Et c'est aussi pour ça que la région, BTI, BRDFE nous soutient. Parce qu'effectivement, il y a aussi des objectifs. On va en parler, on va voir quelques chiffres, sur cet entrepreneuriat. Donc, tout ça, les acteurs, juste notre journée, vous vous parliez. Tout ce qui est VGE, FBA, Family Challenge, les incubateurs normands, l'agence d'orientation et les métiers, donc, tout ça, ce sont des acteurs, partenaires, pour, justement, mieux orienter dans la mixité. Donc, ça fait partie de ce, un petit peu comme l'OPA, effectivement, d'aller promouvoir et construire des priorités de genre. Parce que la constatation, effectivement, rien que le ministère, en fait, c'est que l'entrepreneuriat est très genré. Et c'est pour ça, en fait, qu'ils ont eu des choses en place et qu'il y a du soutien financier pour promouvoir l'entrepreneuriat. Donc, l'accompagnement auprès des pilotes vous paraît. Je vais vous détailler un petit peu plus sur les prochaines. Alors, un petit focus sur la fille du club, avant de passer à l'entrepreneuriat au féminin et les actions qui ont été mises en place, au niveau du PARF, notamment. Donc, voilà un petit exemple. C'est-à-dire qu'on a en première vie une action, c'était des petits-déjeuners. Maintenant, il y a des petits cafés pour un camp, puisqu'on est un peu plus sur camp. On se rencontre une fois par mois. Donc là, du coup, sur toutes les antennes que je vous ai partagées, donc Saint-Loup, Rouen, Caen et Argentan, on organise pour les adhérents un petit-déjeuner. Et puis, on interne aussi avec les postures de l'entrepreneuse sur la confiance en soi, la gestion du temps, l'équilibre entre la vie pro et la vie perso, par exemple, entre les thèmes plus la vie de l'entreprise et la posture entrepreneur. Donc, sur les coups de déjeuner. Mais pas que ! On a aussi tous les ateliers. Alors, on appelle ça les ateliers par et pour les pionnières. C'est-à-dire que dans toutes ces pionnières, on a toutes les compétences et donc on s'apporte entre nous. Voilà, on offre de notre temps et de notre compétence pour apporter aux autres les conséquences qu'elles auraient besoin. Donc, par exemple, voilà, comment faire un poste qui nous fait bien. Voilà, si il y a une community manager, elle va pouvoir nous apporter ses pas de temps. Ça peut être effectivement sur la comptabilité aussi. On a aussi des organisations comptables. Donc, quand on est entrepreneuse, ça peut être quand même intéressant d'avoir quelques notions pour faciliter son activité, etc. Donc là, vous avez un petit peu le type de thème qui peut être abordé. C'est de plus en plus large parce qu'on est de plus en plus. Donc, du coup, on a vraiment plein de possibilités pour s'apporter entre nous. On est vraiment dans la collaboration et le soutien. On organise des visites d'entreprise. En tout cas, on va s'y remettre parce qu'effectivement, c'était long après notre belle crise du Covid, parce que les gens, même les entreprises, avaient du mal en fait avant de se voir. Donc, ça s'ouvre depuis l'année dernière. Et là, on va vraiment reprendre les visites d'entreprise. Souvent, c'est une visite d'entreprise aussi dirigée par les femmes, pour avoir aussi le côté inspiratoire de l'entrepreneuse, qui a une entreprise, des salariés, etc. Et puis, le côté after work, tous les deux mois. Pareil, sur toutes les antennes, on essaie de faire ça. Donc là, ça va plus être un moment de mon réseautage, mais dans le réseautage, c'est aussi important. Ce n'est pas de rencontre parce qu'effectivement, sur les ateliers, on est vraiment là pour un thème, dans un but aussi de partage, mais on est là aussi pour s'apporter par rapport au thème qui va être développé. Donc, les after work sont aussi importants. Et puis, ça donne aussi l'occasion à des pionnières qui sont un peu plus, on veut dire, anciennes, qui ne peuvent plus trop venir en journée, pour pouvoir venir aussi aux after work le soir. Et ça, je pense que c'est aussi important, parce que voilà, pionnières en or, pionnières toujours. Donc, un petit mot, quand même, pour nous rejoindre. Donc, l'association a fait le choix que ce soit quelque chose d'abordable. Donc, l'adhésion est de 100 euros l'année. Pour toute personne qui a envie de créer, c'est un peu plus. Et après, effectivement, que les pionnières en or, c'est 150 euros, à lui, à 32. Il y a trois années assez petites d'adhésion. Après, je vous invite, voilà, si vous êtes intéressés par l'association, d'aller sur le site, parce qu'il y a plein de détails sur notre site. Il faudra savoir comment l'association fonctionne. Alors, un peu plus de mots sur l'entrepreneuriat au féminin. L'entrepreneuriat au féminin, c'est aussi un zoom sur les chiffres au niveau national. Puisque ça croit petit à petit. Mais depuis deux ans, nous sommes en top 5 des régions des créatrices d'entreprises. Et on est à la place numéro 2, avec 36% d'entrepreneuses en or. Et on met toute l'énergie que l'on veut pour détrôner nos amis, les bretons. En tout cas, la présidente de la région aimerait beaucoup qu'on le fasse. et j'étais d'accord avec elle. Donc, voilà pourquoi aussi l'association a promouvoir l'entrepreneuriat. Déjà parce que, effectivement, étant entrepreneuses, on se sent quand même beaucoup concernés. Et l'objectif du ministère, c'est au moins d'être un 40% sur une région. Et après, j'ai envie de vous dire, si on a 50%, on aura peut-être des décidés, si ça se trouve. On verra bien, on fera le point dans quelques temps. Mais donc, du coup, déjà, 20 à 36%, c'est beau pour la Normandie. Il reste encore plein d'actions à mener, et surtout de rester visibles. Et d'où justement les actions de l'association pour augmenter ce pourcentage et aider de prenez les bretons. Alors, pour ça, la DRDFE, que la Région et les pays se sont alliés pour créer le PAREF. Donc, le PAREF, c'est le plan d'action régional pour l'entrepreneuriat par des femmes en Normandie. Et pourquoi est-ce que l'association arrive là-dedans ? C'est qu'ils nous ont demandé, quand ils ont créé ça en 2020, d'être un petit peu leur structure support pour organiser les événements, et que tous les acteurs, en fait, de l'écosystème puissent communiquer ensemble, organiser les choses ensemble. et qu'on dit souvent que quand on est ensemble, on va plus loin. C'est un petit peu le but aussi, c'est-à-dire qu'au bout de se faire un petit peu dans son point, et de ne pas forcément rendre visible l'entrepreneuriat féminin. La charte a été aussi signée par tous les partenaires dans ce but-là. Et l'association a participé à la création d'un annuaire des acteurs de l'entrepreneuriat des femmes, à une plaquette, et aussi la création d'une vidéo qui peut être diffusée chez tous les partenaires pour parler de l'entrepreneuriat féminin. Donc il y a vraiment eu des actions concrètes pour parler, distribuer avec les plaquettes, et cet annuaire quand même. C'est-à-dire que dans cet annuaire, vous allez trouver toutes les personnes qui peuvent vous accompagner dans l'entrepreneuriat féminin. Donc là, effectivement, il y a un petit peu d'un extrait de 17 signataires, puisqu'il y a quand même 17 signataires. Et donc, dans ces 17 signataires, vous allez trouver tous les réseaux qui accompagnent. Donc là, effectivement, je parle de l'association depuis tout à l'heure, mais il n'y a pas que les parents du génère. Vous avez aussi tous les dispositifs avec ADI, DGE, la CCI, et puis tous les réseaux après un peu plus de femmes que je voulais vous présenter. Donc plein de France Active, vous avez plein de réseaux qui vont vous aider. Et justement, cet annuaire, là, vous avez tout regroupé. Donc je vous invite vraiment à pouvoir justement consulter. On a toute une page aussi sur notre site qui parle de tout ça, pour aller parler, voir un petit peu tout ce que vous avez. Donc la Convention, elle a été signée, l'accord pour 2021-2023, entre l'Etat et les pays de France, pour répondre, vous ne le pense pas, et la stagnation du taux des femmes créatives entreprises autour des 30%, et une spécialisation très genrée des femmes entrepreneurs a permis cette signature, en fait. C'est comme cette stagnée, du coup, ça a insufflé cette signature de Convention. Aujourd'hui, 2023, c'était l'idée, il est prévu que notre Convention soit signée jusqu'en 2020. Donc l'idée, c'est vraiment d'élargir le périmètre du partenariat, pour mobiliser un maximum d'acteurs de l'écosystème entrepreneurial, prêts à s'engager activement pour la Convention d'entrepreneuriat par les femmes à l'endroit où. Les objectifs de la Convention sont désormais partagés et chacun s'engage à agir pour sensibiliser les femmes à l'opportunité de constituer la création d'entrepreneurs, éveiller les consciences, diffuser l'information, les encourager et les guider dans l'épanouissement et dans le public. Et le ministère, donc, a décidé, on a su ça une année, que sur 2022-2027, on pourrait découvrir, on pourrait avoir une autre convention. Donc, vous pouvez découvrir tous les supports sur le site, que l'on vous invite vraiment à pouvoir, et bien, beaucoup s'en dire. Donc, pour finir, voilà, les réseaux d'accompagnement féminin, si vous pouvez utiliser, ce n'est pas déjà. Donc, dans les Femmes et Challenge, il y a aussi des dispositifs d'appartementement, qui va aider aussi à des levées de fonds. Tout comme Femmes Business Angels, c'est vraiment spécifique. Et bien, levé de fonds quand les Femmes ont besoin, voilà, sur une idée innovante d'avoir du fonds. Et c'est très chouette à voir. L'année dernière, vous avez fait une remise de prix, c'est vraiment chouette. Et après, vous avez, en toute provenance, le réseau qui est dans la manche de Tourchermont. Vous bougez la boîte, j'écoute l'entrepreneuse, co-active. Et sans oublier, vous avez aussi le dispositif. Ici, je monte ma boîte. Donc, ça, c'est vraiment un dispositif qui va être relayé sur tous les réseaux d'accompagnement, BGE, Alli, la CCI, Réseau entreprendre. Donc, ça, c'est un dispositif. Vous avez ici, je monte ma boîte et vous avez tous les partenaires qui travaillent sur ce dispositif. Si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à aller voir ces liens. Si vous avez envie d'avoir la présentation ou les liens pour aller plus loin, pour nous, c'est complètement satisfait. Effectivement, il y a des articles et des études sur l'entrepreneuriat par les femmes qui sont intéressants par les liens. Donc, je vous invite vraiment, si ça vous intéresse, d'aller voir ces articles pour en savoir. Voilà. Je vous remercie. On les mettra en ligne derrière la vidéo. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci, Florian. Vaste programme. Oui. Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y en a pas beaucoup encore des questions avant qu'on parle à la partie témoignage ? Je vais me lancer. Bonjour. Bonjour. Quelles sont les prochaines dates ? Les prochaines actions qui vont arriver justement pour qu'on s'inscrit très rapidement. Alors, en terme de vie du club, toujours les mêmes dates. Vous allez sur le site et vous inscrivez. Le premier petit-déj est offert. Peu importe. Et après, pour tout ce qui est actions et formations, les premières dates, c'est de la fin du premier trimestre, je crois. Codèv, Mentora. Ouais. Codèv. Et Comet. Voilà. Comet est accessible toute année. Et Codèv et Mentora. À la fin du premier trimestre, on a lancé des sessions de recrutement. Après, il va falloir attendre un petit peu. Donc, après, moi, ce que je vous invite, c'est vraiment à suivre la page. Il y a une page Facebook qui est en revue clinière. Et aller sur le site régulièrement. Pouvoir justement vous inscrire si vous voulez aller vraiment sur une action dans le club, pour aller direct, dès quand vous voulez. Sachant que, effectivement, je vous ai parlé des quatre antennes. Mais si, par exemple, vous êtes du canais, mais qu'il y a un thème sur le camp qui vous intéresse, on arrive toujours, voilà, on vous met en relation, faire des pouvoirs de durage. C'est pas parce qu'on est sur le camp qu'on va juste utiliser le camp. On peut aller vraiment partout. Et en plus, la nouveauté, en 2024, c'est qu'on s'est rendu compte que c'était pas toujours simple d'aller aux ateliers, même si le thème nous plaît. On est à Rouen et il y a un petit père thème à Saint-Lôme. On est en train d'ouvrir les ateliers en visio. Ce qui fait que, du coup, là, on va arriver à avoir plus... En beaucoup élargir. Oui, ça va élargir sur la collaboration au niveau des compétences, le développement, pour que ça soit obtenu. Avec la visio, forcément, on va toucher plus de personnes et plus de personnes pour en plus. Ça fera peut-être pas être sur tous les thèmes, mais en tout cas, on va le faire plus tous les mois. Parce qu'il y aura un petit peu moins de présentiel. Donc, justement, il est plus de collaboration. Est-ce que j'ai la problème ? Tout à fait, merci. De toute façon, j'en profite pour les étudiants et étudiantes de l'IAE. On a un atelier de formation qui est en train de se faire avec Normandie Tenière et qui sera proposé en plus de votre programme de diplôme. Vous pourrez y assister. Donc, vous aurez toutes les informations pour qu'on aura fini de finaliser le parcours. Voilà. Oui ? J'ai une question. Est-ce que vous acceptez des femmes qui ne sont pas entrepreneuses dans un process de projet d'entreprise et qui souhaitent assister à des ateliers, à faire des problèmes, à faire des difficultés ? Alors, l'association, il faut être vraiment dans un projet d'entreprise. Alors, si le numéro de tirette n'est pas créé, mais qu'il va être créé dans trois, six mois, oui. Et quand on est vraiment juste dans l'idée d'être entrepreneuse à un, deux, trois ans, on a fait ce choix à un moment donné de laisser la part à d'autres réseaux en incubation plutôt avant quand on avait projet. Moi, j'ai une question. Oui ? C'est quoi exactement la difficulté d'entreprise ? Alors, en fait, le programme Comet, c'est tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, il y a des programmes sur Facebook, Insta, LinkedIn. C'est vraiment, en fait, tout ce qui est virtuel, en fait, donc digitalisé. À la base, le programme, il avait été créé pour les économies de proximité pendant le confinement, type l'agence événementielle ou même une boulangerie. Enfin, en même temps, les boulangeries étaient aussi toutes les économies, en fait, qui étaient impactées, mais qui ne pouvaient pas se rendre compte. Après, on a élargi, en fait, avec le partenaire financier, avec tout le monde. Mais voilà, quand on est entrepreneur, on se rend compte aussi qu'aujourd'hui, tout passe par les virtuels. Et on n'est pas forcément des community managers. C'est un vrai métier. Et donc, ce programme, en fait, vous avez 15 heures de formation pour vous former à faire un poste, etc. Et en plus, vous avez des lives qui ont été enregistrés avec des experts qui parlent aussi de... J'en parle à chaque petite L. Non, mais c'est à la fin. Ah ben voilà. C'est pour ça que c'est important aussi d'aller sur le site pour voir sur les programmes, sachant quand même qu'en 2023, il y a eu une espèce de pause avec Comet, et que là, vraiment, on relance quand même. Donc, c'est un programme que Comet, c'est une bonne question. Pour le moment, tu as encore accès. D'accord. Donc, je regarde ma directrice opérationnelle qui est des fois plus ouvrant que moi, très bien. Mais... On a encore accès. Pour l'instant, on sait qu'on n'a pas... Enfin, au moins jusqu'à fin 2024. Après, en fonction des fonds et des subventions qu'on aura sur le programme Comet, on ne sera peut-être pas en mesure de pouvoir conserver la plateforme où tout est en ligne, en fait. Ça coûte, en fait, d'avoir une formation en ligne. Donc, au moment, on a des fonds pour conserver la plateforme. Un jour, on n'aura plus de subventions pour payer ça. Effectivement, il n'y aura plus d'accès. Voilà. Mais comme on a toujours des subventions et des partenaires. C'est ça, à l'affaire. Oui ? Quelle est la répartition en termes d'activités, de secteurs d'activités sur les 190 adhérents ? Est-ce que c'est plus bien-être, business en ligne, artisanat ? Oui, c'est intéressant comme possible. Alors, exactement, les chiffres. Je ne pouvais pas vous dire. Étant, moi, pionnière depuis sept ans, j'ai vu un petit peu évoluer les adhérentes et les domaines d'activités par rapport à notre question. Et je dirais qu'aujourd'hui, on a vraiment, c'est assez hétérogène. On va avoir des personnes qui font de la vente, de la création de produits. On va aussi avoir effectivement des services avec du planète. Mais on n'a pas 50 réflexologues, par exemple. Ou, voilà, c'est quand même assez… voilà, il y en a qui travaillent dans l'assurance, il y en a qui travaillent… Enfin, pour les pionnières qui sont là, si vous avez envie de vous exprimer, j'ai l'impression quand même qu'on est assez hétérogène. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai, moi, aujourd'hui. Depuis sept ans que je suis dans l'association, aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que c'est très diversif. Je ne sais pas, Joanne, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, on ne tient pas de statistiques parce que, étant une association et un petit effectif, on n'a pas encore pris le temps. Par contre, à but d'œil, on a à 70% à peu près de prestataires de service, je dirais. Et 90% en micro-entreprise, au niveau du statut. Et après, par domaine d'activité, en bien-être, je pense qu'ils sont à peu près 20%. À peu près, quoi que, 190, 20%, il y en a peut-être 30 quand même. Et dans les grands domaines, effectivement, il y a des prestataires de service, il y a quand même beaucoup de personnes autour de la communication. Il y a décoration intérieure. Oui, voilà, il y a assez varié. Mais dans quelques temps, d'ici la fin du mois de janvier, février, on va avoir un annuaire en ligne avec les pionnières et les domaines d'activité. Donc, ça pourra vous permettre, effectivement, de voir un petit peu les profits. Et de toutes se connaître parce qu'effectivement, celle de Rouen, on ne connaît pas forcément celle de Caen. Pareil pour Argentan et Saint-Lô. Alors après, on organise l'événement où tout le monde est là, c'est à se réunir. Ce n'est pas toujours possible pour tout le monde. Donc, d'avoir l'annuaire avec toutes les pionnières, ça sera quand même chouette. On a hâte que… C'est quelque chose quand même d'assez lourd parce que c'est un peu du rétroactif qu'on fait. On va faire quelque chose aussi de chouette. Donc, on met le temps pour le faire. Mais ça va sortir en début d'année. Deux questions ? On est beaucoup plus de passer à la partie témoignage. On va commencer par Lauriane. Un peu gentil avec Lauriane parce que c'est une jeune entreprise. On va tous faire preuve de bienveillance. Bonjour à toutes, à tous. Je m'appelle Lauriane. Je suis graphiste. J'ai créé mon entreprise Bichette Design il y a un an, tout juste. J'ai créé le 1er janvier 2023. Donc voilà, j'ai créé les derniers ans. Et moi, mon histoire est un peu particulière dans le sens où j'ai toujours voulu créer mon entreprise, mais je n'ai jamais osé. Depuis que j'étais à la fac, j'ai fait des études de marketing, j'ai toujours voulu créer mon entreprise, principalement dans la pharmaceutique et dans le cosmétique. Et du coup, j'ai toujours relancé mes études et le début de ma carrière par rapport à ça. Et donc, ça a toujours été des choses que je voulais. Mais en même temps, j'avais des fins de l'invention personnelle que j'avais aimé quand même un peu, dans le sens où je me suis dit, c'est bien de faire ce rêve-là. Mais en même temps, je me suis dit, je venais 5 ans à travailler dans des entreprises pour avoir un peu plus d'expérience. J'ai commencé à travailler dans un laboratoire pharmaceutique pour avoir un peu de l'expérience. Et du coup, j'ai travaillé un peu comme chef de produit et je me suis dit, c'est bien ce que je fais, j'adore. Mais en même temps, mon rêve avait évolué. Et je me suis dit, oui, mais pendant 2 années, j'ai travaillé un peu en tant que chef de produit, t'as fait toutes tes études pour pouvoir faire ça. Est-ce que t'as vraiment envie de changer ton rêve maintenant ou est-ce que tu retournes sur ta pharmaceutique ? Et, ayant toujours ces infonsions personnelles, j'ai continué sur l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement, et j'ai toujours une part de moi qui me disait, oui, c'est bien une part correcte, mais je ne peux pas vraiment se faire un docteur maintenant. Et du coup, j'ai continué à travailler dans ce laboratoire, ensuite je l'ai quitté et j'ai rencontré une personne qui a flambé ma vie, une ancienne collègue, ils ont travaillé toutes les deux dans un service international pour une boîte de plastique et du coup, on avait plusieurs casquettes, on était sur deux projets, on était en système de direction avec la pesquette primarcale et en fait, c'était purement de l'administratif et à ce moment-là, j'ai rencontré ce que j'avais besoin dans ma vie professionnelle, c'était d'avoir une part de créativité, ce que je n'avais plus du tout et du coup, j'ai voulu me rajouter une casquette qui est chargée de communication, donc je faisais tous les outils de communication pour notre service, donc ce soit en lien avec nos distributeurs sur place, donc ça pouvait être création d'outils pour les salons, mais également pour les distributeurs, pour que ce soit au courant des dernières nouveautés qui étaient mis en place et à ce moment-là, ma collègue m'a dit « mais du coup, tu ne voudrais pas devenir graphiste ? » et ça s'envoie là que je lui ai dit « mais en fait, moi, c'est que j'ai envie de faire depuis quelques années, de changer mon projet, de devenir graphiste, d'avoir mon entreprise » et il m'a dit « bah, pourquoi tu fais la partie en fait ? Bah vas-y, fonce ! » et pendant quelques mois, ça m'a trompée dans la tête et à un moment, j'ai pris quelques semaines au mois d'août et je me suis posée pour savoir vraiment ce que je voulais faire, comment je voulais le faire et après, j'ai décidé de me lancer, toujours avec cette injonction personnelle en me disant « je vais éventuellement voir avec des entreprises, des agences, s'ils n'auraient pas envie de travailler avec moi, pour que j'ai un peu plus d'expérience et ensuite je vais le faire ». Et puis finalement, personne ne m'a donné ma chance, finalement c'est un mal pour moi bien en faisant une rétrospective professionnelle. Et j'ai décidé d'en remercier personnelle en me disant « je vais le faire éventuellement. » Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de remercier mon développement. C'est à ce moment-là, ça me croit qu'en fait, vous avez toujours voulu être en fait. Non, c'est quoi ce qui m'a suivi en fait ? C'est ce que vous cojetez à travers en fait. Et quand on les écoute que j'aime, j'ai toujours participé en fait par les femmes qui avaient leur entretenu et qui avaient à se démarcher, parce qu'on parlait que j'aime beaucoup de femmes entrepreneurs. Et même autour de moi, quand je faisais le train, j'avais pas beaucoup en fait d'entrepreneurs. Et je me disais « du coup, c'est passionné que j'ai besoin de personnes, mais c'est vraiment très joli. » Avoir de l'entreprise, pour pouvoir en fait aider professionnellement toutes les personnes, pour être accompagnées. Et en fait, tout un univers, avoir des gens en fait autonomies pour vraiment travailler ensemble et qu'on soit un peu accompagnés. En fait, votre rêve, il est à la hauteur ou pas de ce que vous aviez projeté ? Je disais, ce que j'avais projeté, c'est dans ma tête, je me vois aimer, avoir une entreprise internationale, avoir un moment de suivre. Et en fait, maintenant, je me rends compte que déjà, de un, c'est pas toujours possible, et de deux, pouvoir sur le routine et puis après, je me dis, aucun rêve, il n'est impossible, mais il faut être patiente, et puis avoir les mêmes actions, et puis, c'est ma rassurante, c'est pas besoin, mais je me dis pas que c'est impossible. Ce sont les principales difficultés que vous avez rencontrées ? Alors, en soit, l'administratif, ça va, c'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est de réussir à trouver sa place, en fait. C'est vraiment le plus compliqué. On est beaucoup, en fait, sur le secteur d'activité. Et réussir, en fait, à se différencier, à trouver des bons réseaux sociaux. Dans les cas où on se sent, en fait, attaché, et où on se sent bien et à l'aise. Il faut pouvoir parler vraiment à son aise. C'est aussi ça qui est compliqué. Et puis, aussi, arriver à d'un début, en fait, genre, en fait, le niveau d'une entreprise, c'est pas facile. C'est tout le niveau. Et puis, il faut réussir à avoir, à engjuler un peu toutes les casquettes. Donc, c'est vraiment simple. Il faut essayer à s'entendre pour réussir de bonne personne. En fait, on croise beaucoup de personnes et il faut réussir à faire le travail. C'est très important. Est-ce que vous avez une question ? Je vais juste voir en lui, si on a bien l'estime. Tu as été poussée par ton entourage familial ? Non, pas vraiment. Dans ma famille, personne n'a son entreprise. Après, on m'a laissé un peu faire ce qu'on voulait. On m'a jamais mis le train. Mais on m'a jamais poussée en me disant « faut qu'il aille ». Après, je pense que c'est parce qu'il y a peut-être cette peur en me disant « tu quittes que ça à l'arrière ». Donc, ça veut dire que tu n'as pas de sécurité. Donc, pas forcément aussi, je pense, facile pour les personnes qui nous entourent. Et puis, on ne connaisse pas vraiment. Donc, ça n'a pas non plus comment nous soutenir du coup au quotidien de faire attention pour eux. En tout cas, on m'a jamais mis le train, mais on n'a pas mis le train de faire attention. Alessia, a-t-il trouvé le temps de vidéo ? Comment ? Oui. Alors, du coup, j'ai trouvé le temps de vidéo. Non, on va bien te le dire. Du coup, moi, j'ai, avant mon commentaire sur le plan, j'avais une amie qui était déjà inscrite et qui avait déjà en baisse l'instruction en activité. Je n'avais pas encore commencé une chaîne du design. C'était en octobre 2022. Et nous, j'étais le premier petit lèges. Et malgré tout, j'ai un petit lèges, je suis sûre que tu peux venir s'inscrire, qu'il y a tout cool, qu'il n'y a pas fait de lèges. Donc, tout en sachant que je suis quelqu'un de très en progrès, c'est-à-dire que le contact avec les autres, ce n'est pas facile pour voir. Donc, quand elle m'a dit « bon, moi, je vais essayer, je vais y aller ». Et effectivement, quand je suis arrivée, c'est très différent, c'est particulièrement, je suis sûre que j'étais plus à l'aise. Et du coup, j'ai enchaîné, du coup, avec, du coup, la formation, le réveil pour connaître ce qu'il n'y a pas. Et suite à ça, du coup, j'ai continué mon adhésion et j'ai continué mon adhésion. Alors, du coup, pareil, pour tout ce qui va être du réseau aussi. Après, là, du coup, ça va être sur d'autres réseaux, même si je travaille beaucoup aussi avec des pionnières, mais par rapport à ça, ça va être plus aussi du coup, du bouche à rouailles. Et puis, en général, la première année, moi, en tout cas, ça n'était pas forcément hyper simple. On sème des graines, mais on n'a pas forcément les résultats tout de suite, ça prend du noir. Et puis, du coup, la problématique, c'est qu'il ne faut pas lâcher, en fait. Et ce n'est pas facile, c'est-à-dire qu'il n'y a rien carré de continuer le réveil. En tout cas, merci beaucoup, L'Oriane. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Gladys. Bonsoir. Donc, je vais faire le même exercice de présentation. Moi, je m'appelle Gladys Versavel. J'ai créé une entreprise de coaching et formation qui s'appelle Happy Glad. Happy parce que je travaille avec la psychologie positive. Glad, c'est Gladys en prénom, mais aussi en anglais. Glad est heureux. L'idée du lancement de l'entreprise, ça a été, en 2014, une décision de quitter le travail social. Je fais formation initiale et éducation spécialisée. Il faut redonner un petit paysage. Éducation spécialisée, j'ai été fonctionnaire territorial. Et ça faisait débat dans ma tête depuis bien longtemps de me dire est-ce que j'ai pris la fonction publique pour lancer l'entrepreneuriat ou pas ? Avec quel filet je vais pouvoir y aller ? C'était tout un débat, vraiment. 2013-2014, il n'y avait pas forcément d'accompagnement en termes de formation, de préparation à relever, prendre cet embole-là. Un petit peu comme disait l'organe, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de soi. On a envie de créer. On sait qu'on va pouvoir apporter quelque chose, tout cas moi dans mon esprit, au monde. dans le sens où oser vis-à-vis de ses rêves, ça fait déjà bien longtemps que ça chemine dans ce cerveau un peu plus. Et j'avais envie de partager ça. Dans le travail social, c'était déjà mon credo, dans le sens où chaque personne que j'ai accompagnée, dans mes mesures, c'était en général des enfants classés, en nombre de personnes juges, qui sont dans des situations familiales, personnelles, extrêmement précaires, agiles, carencées. Voilà, vous imaginez un petit peu le décor. Et à chaque môme ado que j'ai mis, de lui dire, tu sais, dans la vie, tu vas faire comme un kangourou. Il va falloir rebondir à chaque équipité, mais ton histoire ne caractérise pas. Et du coup, si tu décides, quoi que tu décides de faire, tu pourrais y arriver. Dans le cadre des mesures dans le social, j'avais une certaine fatigue. J'avais envie aussi de travailler avec des gens qui avaient besoin d'oser, qui avaient besoin de s'autoriser. Donc là, je me suis fort de coaching en 2014. J'ai ouvert très, très vite en janvier 2015. J'ai pas non plus, dans ma famille, dans les personnes proches, de modèle entrepreneurial. Donc, c'était vraiment la cascade de la fonction publique. On lance cette entreprise, on y croit, on y va, avec les moyens du bord. Donc, un mot qui est sorti, comme ça, d'une imagination, avec un brainstorming entre amis. Ensuite, ça a été la première coaching, qui a été le premier logo. Si je vous le présente aujourd'hui, je pense que tout le monde pourrait rire, parce que c'était vraiment un logo avec un G qui ne ressemblait pas à grand chose, mais qui a suffi à lancer un logo. Et puis, progressivement, j'ai embarqué par mes amis, mes clients, à découvrir ce que c'était que coaching. En 2014, il y a 10 ans, ça paraît fou aujourd'hui, mais ce n'était pas si courant que ça. La psychologie positive, on n'avait pas entraîné notre cerveau à penser psychologie positive, neurosciences. Aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est. Les compétences psychosociales, la façon de mettre en compétence d'entraîner votre cerveau pour atteindre vos objectifs, planifier, organiser. Et ça, ça devient, oui, 2024, c'est normal. En 2014, c'était un peu innovateur, quand même, on peut le dire. Du coup, ça s'est plutôt bien passé sur le lancement. Et puis, pour être totalement transparente, j'avais déjà une activité au préalable, des plantes à domicile. Donc, c'était un mini-décollage d'entrepreneuriat. Il fallait déjà dans la plante à domicile être capable de créer son réseau, aller chercher des clients, se faire connaître, développer. Voilà. Donc, il y avait déjà une impétence, mais pas toute la logistique backstage de gérer la provisionnement des produits, gérer tout tout seul, en fait. En fait, tout est fait. Il y avait sûrement dans certaines études de formation un petit focus là-dessus. En tant que chef d'entreprise, là, on devient capitaine de bord de tous les pôles qui vont aider à développer cette entreprise. Et première étape, c'est fini. Je veux savoir comment on va se présenter, avoir confiance en soi, on va se présenter aux autres les offres qu'on a mises en place, choisir son prix, choisir les prix, faire une différence, jouer les matrices de connaissance publique, mais aussi quelles vont être les menaces autour de nous, quels sont les preuves, quels sont les avantages, quelles sont nos valeurs ajoutées. Donc, voilà, je dirais, il faut être un truc preneur, un truc prenu, et toutes ces choses-là à apprendre. Ça s'est lancé assez facilement. Les gens ont très vite... Moi, j'ai lancé très très vite sur la conciliation des temps de vie, et avec un focus féminin sur les coachings de wonder-entrepreneuse et wonder-woman. Wonder-woman parce que, pour moi, chaque femme voudrait faire la diète, j'y vais, elle est capable de tout gérer de façon parfaite. Et puis, parfois, la wonder-woman, elle n'existe pas. Donc, chacun étant d'être humain, j'allais apprendre à des idées, j'allais gérer 5 ans, j'allais prendre du temps pour ça aussi. Et les wonder-entrepreneuses, parce que je voyais bien qu'autour de moi, il y avait aussi ce besoin-là d'accompagnement. Progressivement, j'ai lancé des formations, donc des formations thématiques, une clé sur la gestion du temps, avec les livres, et après, plein d'autres thématiques qui se sont ajoutées de par mon parcours dans le social. Et aujourd'hui, si on dit 10 ans plus tard, c'est un truc assez rapide, sinon ça peut durer des heures et des heures, dans toutes les réflexions, je dirais quand même avec plaisir. Aujourd'hui, je suis sur 10 ans d'entrepreneuriat, une entreprise qui, je pense, s'est bien développée progressivement, une entreprise pour laquelle je fais appel à des prestataires externes pour pouvoir déléguer certaines démissions, parce qu'on a des clients qu'il faut s'autoriser à dire, bah non, ça j'ai pas le temps, donc choisir ce qu'on aime. Dans ce qu'on aime, il y a des choses dont on aime, on est bon, on le garde, on aime, on est moins bon, on le délai, mais on reste toujours un peu pilote quand même, quoi qu'il arrive, parce qu'on t'a dit qu'on a des personnes en train de me soupler, ou bien déléguer en fait, et puis l'étape à venir, toujours avec des rênes un peu plus courts, on va garder des gens pérennes à côté, et puis on va les utiliser un peu plus largement, et j'espère déployer l'esprit de l'âge plus large. Et l'autre truc qui me tient à cœur, c'est que j'accompagne aussi des dirigeants, alors des entreprises de plus taille, et en fait j'ai une petite facette ESS, entrepreneuriat social et solidaire, ce qui veut dire que quand un dirigeant avec lequel je travaille va développer son chiffre d'affaires, il est mieux, j'espère que quelque part on puisse contribuer d'autrement, pour apporter à ma cible de cœur social, quelques petites contributions. Il y a des jeunes projets qui arrivent, soit les accompagnements de mon temps, soit des projets que je vais mener sur 2024, avec des entreprises qui décident aussi, d'honorer pour pouvoir en contribuer. C'était sympa. Et qu'au-delà d'être entrepreneur, créer sa boîte, vivre de son activité, l'étape d'après c'est que ça contribue à développer, permettre à d'autres personnes de développer aussi notre activité, et plus largement, c'était encore plus grand. Voilà. Merci, Jadis. De toute façon, il y a plus une difficulté principale. C'est la création principale. C'est la création principale sur un sujet que je n'étais pas du tout à l'heure du temps à l'époque. Moi, la plus grande difficulté, c'est l'administration. Vraiment. J'ai appris à me dire que ce n'est pas mon truc. Ce n'est pas mon truc. Dix ans après, c'était maintenant des choses intéressantes. Choisir le statut, être conseillé en termes de choix stratégiques, calculer un peu le rentabilité. C'était des mots que vous avez fait très loin. Un héroïne. Et comment on va faire le plan comptable, le prévisionnel. Moi, c'était vraiment mon point à faire. Et puis, en même temps, de ce point à faire, c'est presque devenu une force, parce que la force de jouer avec les suites et de comprendre que c'était le bon conducteur, aujourd'hui, je crois que c'était une tendance inverse. Et que mon cerveau était concentré un petit cri. Ah oui. Il faut lancer ce projet. Il y a vraiment très, très beaucoup. Et l'administrat. Du coup, le clé de l'ambiance est bien là-dessus. Enfin, c'est vrai que c'est le système. Moi, j'ai un peu crédible. J'ai lancé en 2014. J'ai un peu crédible en 2016. Très vite, j'ai eu envie de contribuer à l'aider dans les programmes. J'ai aidé en tant que bénégole. Il y a plein plein de choses. Donc, j'ai des jolis projets qui sont nés. Et de pouvoir outiller chacun et chacune des professionnalités. Parce que finalement, si on n'a pas des ressources, ni comme l'idéal, ni le réseau, j'ai rien d'avoir toutes ces informations. Alors oui, aujourd'hui, quelques mois après, on sait qu'on est allé voir facilement attentat et qu'on sera accompagné sur un prévisionnel. Mais franchement, on se retrouve à un niveau féminin d'être vivant super au système en 2024. Et j'espère qu'en 2034, ce sera juste un vieux souvenir, en fait. j'espère qu'il y a plein de personnes. Du coup, le cas que ça t'a aussi perdu, c'est de sortir un peu de voler, en fait. Moi, j'ai rencontré un super chef d'entreprise, vraiment. je pense qu'on a joué un essai d'énergie, une force centrifuge, du fait que plus on se motive à plusieurs forces centrifuges, en même temps, ce petit côté challenge. j'ai dit à toi, t'as pas vu marcher, tu sais pas vu marcher, bah super, tu viens avec moi, ah, t'es meilleure en même temps de pratiquer, génial, comment tu fais ? Parce que c'est pas la chose. Partage de compétences, et puis ouais, partage d'énergie, et ça part se fort que finalement, tout le monde a les mêmes difficultés au quotidien. il n'y a pas plusieurs en des meilleures. et puis ça permet aussi de garder des belles collaborations, parce qu'au-delà de rencontrer des gens et de s'empréder, il y a des projets, des partenariats, des collaborations, des formations coagnes, enfin, je me suis aussi amusée à aller sur certains pôles d'un projet européen. Ouais, joli projet et joli collab. Je pense qu'il y a plus, ouais, plus on est nombreux, plus on va être en compétence aussi de reboutir si on a des difficultés, voilà, je sais pas moi, quelqu'un se motive à aller démarcher un client, si on a un premier nom, qu'est-ce qu'on fait ? On y retourne et on se dit bon, j'ai l'union, c'est pas ce que c'est, je voulais pas, ben, en échangeant avec les autres, et si ça fait l'énergie, je fais le travail, c'est normal d'avoir des noms, c'est pas grave, et peut-être on réaffine un peu les discours, les clients, les attentes, on travaille, on y retourne, c'est donné la force, je pense. Est-ce que quelqu'un a des questions ? Est-ce que quelqu'un a des questions ? Merci de l'avoir dit. Du coup, on va terminer par Floriane, donc plutôt sur des reconversions. Voilà. Donc moi, je viens du monde de la chimie, je suis formatrice, je suis chimiste à des formations. J'ai travaillé presque 20 ans dans l'industrie chimique, qui est en physique, agroalimentaire et pharmaceutique. Et pendant mon salariat, j'ai commencé l'activité de vente à domicile, en anglais 10. Voilà. et j'ai commencé ça en 2011. Et en 2015, un plan social, le deuxième que je vivais au laboratoire est arrivé. Et là, c'était déjà quelques mois que je me posais la question de partir, pour ne faire que ça. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'avantage à domicile, c'est déjà une mini entreprise. Vraiment. Ça m'a vraiment permis de m'ouvrir au niveau, voilà, de parler en public, avec des réunions effectivement, de pouvoir aussi avoir une équipe. Donc, le côté formation, c'est toujours eu, mais c'est ça. Et puis, il y a eu beaucoup, beaucoup de formations, dans tout ce qui est, l'économie commerciale, etc. C'est vraiment une mini entreprise. Et, quand on s'éclate dans ce qu'on fait, et moi, quand j'ai fait ça, j'ai choisi de faire ça en plus, du salariat, c'était vraiment pour ouvrir le côté social, c'est toujours tout le temps avec les mêmes personnes au labo, voilà, pour la zone, etc. C'est de rencontrer du monde, dans l'histoire, c'est des bouffes d'oxygène pour moi, dans ma vie, perso aussi. Et donc, quand le deuxième plan social est arrivé, je ne fais pas, je ne fais pas, je ne fais pas. Donc, du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai créé, je suis partie en 2016, et j'ai vraiment créé Être soi, en 2017, avec, en activité principale, la vente, pour là, du coup, développer vraiment le réseau, et je savais que je ferais quelque chose en plus, de la vente. vous savez, parce que, justement, j'avais envie d'être plus près des gens, et donc, en 2017, l'année où j'ai créé, je me suis formée en tant qu'avant, je me suis formée en tant qu'avant, parce que j'ai toujours aimé tout ce qui était olfactif. Alors, effectivement, ce n'est pas très loin de la chimie non plus, c'est de la chimie naturelle, mais, aujourd'hui encore, je me suis formée en tant qu'avant. Et donc, en 2017, je me suis formée, je me suis certifiée en massagère en maquille, et j'ai eu pas vraiment de cabinet, en 2018, toujours à côté de la vente. Donc, je me faisais plus vivre, sachant qu'en même temps que j'ai créé, j'ai délancé, avec nos enfants, je fais un package, et voilà. Et donc, dans le changement. Ah oui, changement, on y va dans le changement. Et donc, voilà, l'énergie était là, nouvelle vie, j'ai fermé un livre, parce qu'il y avait personne perso, j'avais vraiment couvert un livre, et, 2017, 2018, 2018, est arrivé, notre fameuse livre, et là, c'est grave. Alors, le drame, aujourd'hui, j'ai pas envie de parler de ce mot, c'est pas négatif, c'est d'accord, parce qu'aujourd'hui, finalement, je le remercie presque. Ça a été un peu brutal pour moi, au niveau d'entreprise, parce que, effectivement, mon activité, mon activité, ça change, j'étais toute seule avec deux enfants, et je suis toujours heureuse, et bien, ne me faisais pas vivre, parce que le cabinet ne faisait pas vivre. Ça a augmenté, il y avait une espèce de balance qui allait se faire, mais c'était pas du tout ça, encore, j'ai vu des chiffres. Et donc, bon, ben voilà, tant qu'il y a eu des aides, ça a été, il est en jeu, il n'y a pas rien, il aide, et bien, les gens n'en reprennent pas, ils n'ont pas le côté parfait. Donc, bon, ben, patience, voilà, on met des choses en place, etc. et puis, plein de choses ont fait que, la formation, enfin, j'ai mis un style d'aroma sensoriel, spécialisé en aromas sensoriels, donc plutôt la branche olfactive, olfactothérapie, les biotentiennes. J'ai formé les apprentis au labo, j'ai formé les médecins, j'ai toujours formé, en fait, et en fait, j'ai eu un appel un peu en médecin de 2021, qui m'a dit, bon, c'est le moment, arrête de décider, de relancer la vente, et donc, du coup, j'ai vraiment décidé, donc, là, en fait, je vous parle vraiment de l'évolution, de nous, aussi, que, on prend des décisions, parce que ça fait sens, c'est vachement important, en fait, peu importe la décision qu'on va prendre, de créer, ou d'être salarié, ou d'être salarié, c'est d'arriver à s'écouter, dans l'entrepreneuriat, aussi, c'est d'arriver, à prendre les vagues, et de se dire, voilà, il y a que ça, quand on revendille, on revendille, comme tu l'as dit tout à l'heure, et c'est ça aussi, l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir, voilà, en revenduire, donc, c'est pas toujours confortable, c'est vraiment dire, mais aujourd'hui, je suis heureuse, d'avoir, de dire, merci, quelque part, parce que, effectivement, la page de la vente, c'est terminé, et les petites ventes, mais ce n'est plus, du tout, en faire la qualité, donc, j'ai créé mon organisme, je suis en formation, et je me suis aussi formée, en tant que olfactory coach, toujours avec la ligne, des odeurs, où aujourd'hui, voilà, centre de formation, je forme en aromatologie, pour les pros d'une année, pour la santé, et les particuliers, et tout ce qui est formation, savoir-être professionnel, intelligence émotionnelle, je ne sais pas, ce que je souhaite, parce que j'ai beaucoup été formés aussi, notamment, quand j'étais ici dans la vente, pour l'accès à cette formation, et consultante en ayant, pour pouvoir, voilà, aider les personnes, dans leur parcours, dans leur rétroversion, dans leur rémunération, et, c'est chouette de se protéger à sa place. Et, malgré les adversités de la vie, ben, quand on, voilà, on écoute le fond de soi, on arrive toujours à trouver ce petit rebond, pour nous, et, voilà, c'est pas forcément toujours, comment ça va être demain, mais, en, en écoutant, son cœur, c'est un peu plus la vie. C'est beaucoup de nos réunions, en fin, ben, oui, voilà, normalement, je t'avais des idées, je t'inspire à la, à la, à la, à la sérénité, à la sédité, c'est vrai, c'est vrai. Mais, voilà, en même temps, voilà, ça fait partie aussi, je pense, d'un chemin, d'un chemin, pour, aide-soi, du coup, ou, le nom, par contre, lui, il change pas, le nombre non plus, ça a toujours un sens. et, en plus, oui, alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, en 2021, donc, à l'époque, c'était la crise qui était prévidente, il y a eu, effectivement, le bureau va chercher d'autres membres du comité d'administration, et, en fait, il a décidé, effectivement, de faire un peu une passation entre, ben, ceux qui étaient, voilà, présidents, secrétaires, et puis, on avait lice avec, notamment Joël, qui était vice-secrétaires, et aussi, voilà, une personne qui était avec, moi, j'étais vice-secrétaires, et puis, en 2022, le bureau, voilà, avait, un mal que ça bouge, et puis, ben, je me suis retrouvée, voilà, et, en fait, ça a un sens, aussi, c'est que, ben, depuis 2017, que j'ai créé, donc, je suis arrivée, première en janvier 2017, j'ai fait plusieurs réseaux, hein, j'ai fait plusieurs réseaux, j'ai fait plusieurs réseaux, et, finalement, à un moment donné, justement, en 2022, j'ai pris vraiment cette décision, en 2021, 2022, de choisir le réseau qui me parlait le plus, qui m'apportait le plus, aussi, c'est pas forcément, en termes de business, il y a vraiment ce côté, justement, de s'apporter, de collaborer, de reconstruire, que j'ai trouvé, avec mon équipe, et donc, voilà, que ça investisse, à personne. Est-ce que c'est pas difficile, d'aller privé, professionnel, et associative, de l'année 24 ans ? Alors, aujourd'hui, l'association, en fait, avec le projet européen, a vraiment pris un envol, et, quand, en 2022, voilà, il y a eu ce changement, de zéro, la sélection avait vraiment besoin d'un deuxième salarié. Et donc, effectivement, d'avoir, aujourd'hui, une directrice, Joanne s'est présente, et Isabelle, en chef de projet, ça permet, justement, d'avoir, nous, une administration, des vols, de pouvoir avoir, quand même, une personne au niveau d'opérationnel, pour aller chercher les financements, etc., qui n'est pas forcément avant. Donc, il y a aussi, cette, simplicité, au niveau de l'organisation, voilà, on est présents, on est là, pour l'association, pour la stratégie, au niveau de la fenêtre, on a la chance, d'avoir des objectifs, et puis, après, alignés, et bien, là, la chance, c'est la chance, c'est la chance, c'est la chance, c'est la chance, donc, déjà, c'est pas mal, même si je suis seule, pour moi, c'est un peu le même temps. Donc, effectivement, avec des objectifs, il ne faut pas faire autant, il ne faut pas mettre autant de miéris. Oui, vous parliez de projet européen, ça consiste en quoi exactement ? Il y a, en 2019, il y a eu, l'association a conduit un projet européen, donc, elle a fait partie, justement, de cet appel. Vous en parlez ? Salut, Salut ! La question, c'est de savoir, ce que c'était le projet européen, c'est ça ? L'Europe finance différents projets sur différents champs européens. Cet appel à projet a concerné l'accélération d'entrepreneuriat d'État, donc, accélérer finalement d'un enterprise, hyper stylé, on a eu la chance, au sein des prix de mer, d'avoir un conseil spécialisé dans le financement européen. Donc là, on s'est vraiment inquiétés sur les compétences de ce qu'il y a du conseil pour pouvoir jouer l'appel d'offres, être en compétences à des candidatifs, même si on reprend le 2018 avec la norme de finance, c'est une petite association. je ne sais pas s'il y a pas de partager ces chiffres. Oui, bien sûr. À l'échelle de quand ? Je crois que le chiffre c'est à 50 km, même moins, entre 30 et 50 km. dans le premier. L'idée du projet accélération de l'entrepreneuriat des femmes, c'était un projet européen qui se regroupait la Normandie, l'Angleterre et la Bretagne. Et il fallait, en tant qu'association pour le rejoindre, être en compétence d'avoir un projet qui tienne la route. Dans ce projet, on a proposé des formations bootcamp et réveillées, d'accompagner les femmes sur des thématiques de professionnalisation d'entrepreneuriat. Et c'est comme ça que Présentia Petit, en entrant dans le projet, le club a aussi joué une carte assez énorme de pouvoir proposer aux entreprises normandes la gratuité d'un programme de formation qui mène à leur permettre d'évoluer au sein de leur développement de leur entreprise dans leur posture sur des thématiques qu'on avait imaginé toujours avec les embellés des Bretons et de la Normandie. Donc, on a répondu à l'appel approché. On a été retenus, je ne sais pas ennu les détails, mais c'est quand même un challenge d'avoir travaillé avec le ministre ce premier projet. On a eu la chance de travailler pendant trois années, mais c'était prolongé. Il y a 4 ans avec les produits, ça fait un peu plus longtemps. La richesse de ça, c'est aussi que tous les programmes qui ont sont nés, le fait que le club est monté en visibilité, mais la collaboration entre les différentes plateformes, Bretagne, Angleterre, Normandie, l'Angleterre ne fonctionne pas du tout comme nous dans le cadre de l'entrepreneuriat des femmes, et de croiser les différentes techniques, les différents apports sur la richesse de ce programme. Donc, le programme est accessible en ligne, il est accessible gratuitement si vous avez écrit sur Youtube. Ah oui, vous avez accès aussi à une belle partie de programme en ligne que c'est comme ça est financé par le groupe. C'est ça, c'est un programme de scénario. Le site a quelques dysfonctionnements, mais normalement, oui, vous avez accès, ça va peut-être évoluer, mais j'avoue qu'on a remonté le bug. Non, non, mais normalement, c'est tout court, on est d'accord. À terme, voilà, vous trouvez tout à l'heure. Pour complémenter aussi sur le projet européen, c'était aussi d'aller trouver des femmes qui avaient envie et qui avaient envie de doser dans l'entrepreneuriat dans les zones rurales et les cartes prioritaires des villes. Donc, c'était aussi un moment important pour les financières d'avoir ces points-là. Ça s'est passé comment, Calliope ? Ça a été une grosse charge mentale. Ça a été une grosse charge mentale pendant presque deux mois, mais ça s'est bien passé. Après, moi, tout ce qui est administratif, c'est complètement vrai pour moi. Donc, c'est beaucoup de l'administratif. C'est mettre, c'est faire des documents qui répond à références et qualité. J'ai travaillé, je vous l'ai dit tout à l'heure, 20 ans dans le domaine de la qualité. Donc, forcément, la qualité, pour moi, c'est pas quelque chose de compliqué. En tout cas, c'est un langage que je comprends. Ce qui fait que, du coup, ce qui a été la charge mentale, c'est de mettre à jour des choses que je faisais déjà, puisque j'étais déjà, depuis un an, un organisme de formation. il a fallu que je mette à jour des choses, et de comprendre bien les indicateurs et les référentiels pour pouvoir être audité après, voilà, et être conforme. Donc, c'est surtout, en fait, voilà, le temps passé pour tout bien construire et la cour de référentiel, qui a été long, et puis après, il faut maintenir le cap. et c'est beaucoup d'administratifs, en fait. Il faut se faire accompagner. Il faut se faire accompagner. Il faut se faire accompagner. Et d'ailleurs, si je peux rebondir sur l'accompagnement, parce que, on est tout en anglais, c'est l'organisme, c'est ce que je me souviens dans un parcours d'entreprise, c'est de vraiment bien se faire accompagner. Moi, vous voyez, quand je suis partie, justement, avec le plan social, on m'a imposé un comptable. Enfin, j'ai pas le choix, en fait, d'un accompagnement, c'était imposé par le plan social, et j'étais très mal conseillée au niveau du statut juridique. Je ne me suis pas protégée non plus au niveau financier, mon patrimoine. Je me suis dit que j'avais divorcée, voilà, en même temps, etc. Et donc, du coup, c'est pas ok, en fait. C'est vachement important de se faire accompagner, de trouver le monde de ce que c'était accompagnement aussi. Il y a de la plan. Il faut que ce soit, c'est pour que le pouvoir passe, et qu'on se sente écoutée, etc. Mais vraiment, je pense que c'est nécessaire. Là, il y a eu un réveil entrepreneur en décembre, à Rajonfran. Toutes les personnes qui étaient là, voilà, j'ai animé un des modules, et c'est de dire, voilà, est-ce que vous vous êtes déjà accompagnés, est-ce que vous vous êtes déjà parmi ? C'est super important. Écoutez, merci beaucoup, mesdames, pour votre témoignage, pour votre éclairage. Merci à tous de votre participation. Je vous rappelle, je vous rappelle, tout très bien au prochain déjeuner, n'hésitez pas à aller voir sur le site de Normandie Cernière. Pour ma part, je vais vous mettre en ligne, le bouclier, le lien vers le projet européen, enfin vers le site, et la présentation. je vous invite à partager un peu qu'elle a surpris avec une petite tête de Cernière. D'ailleurs, j'entends beaucoup de gens. Voilà. Merci à tous. Merci à tous.